bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas pas à pas technique un pas à pas donc de notre demi fleur africaine on a fait récemment la fleur africaine et bien là on va faire la moitié de façon à pouvoir combler les ouvrages que ce soit des couvertures que ce soit des écharpes des vêtements à vous de voir pour ça je vais utiliser donc le fil 100% acrylique de du site loupation.com sont des fils premier prix mais de très bonne qualité allez c'est parti on va commencer donc par le centre pour ça nous allons venir faire un noeud magique ça se crochet normalement entre 3 et 4 le crochet de lâche donc je descends en 2,75 je viens faire donc ici mon magique je tire un tout petit peu dessus et là je vais venir faire une de maille en l'air à l'intérieur je vais faire une bride normalement on ne la fait pas mais c'est ma façon de projeter vous la faites vous la faites pas ce sera à vous de voir ça suivi d'une maille en l'air et maintenant je faire trois séries de deux brides une maille en l'air donc ici la première une de deux une maille en l'air de brides une de une maille en l'air ceci ma seconde de brides une de ceci ma troisième avec la maille en l'air donc j'ai fini mais trois séries et je finis par une bride dans le cercle magique voilà je tire sur le fil on va changer de couleur donc je coupe je fais deux mailles en l'air et je viens descendre comme ceci le film sur l'ouvrage et je peux couper voilà qui fait je prends maintenant ma seconde couleur qui sera donc du verre haut on va venir donc à l'intérieur ici et on vient faire une deux mailles en l'air je fais une bride de soutien une maille en l'air et je fais deux brides donc une et deux je vais venir à présent dans l'espace suivant donc il y avait les deux brides dans l'espace ici je vais faire deux brides une maille en l'air et de brides dont une une maille en l'air et de brides une et deux je refais à présent encore une fois dans l'espace ici deux brides une maille en l'air de brides de brides une une maille en l'air et de brides une et deux et là dans le dernier espace ici je vais venir faire deux brides donc une et deux une maille en l'air et une seule bride voilà à présent je vais faire une deux mailles en l'air je tourne le travail et je vais venir faire quatre brides une dans l'espace 2 3 et 4 dans l'espace suivant ici je fais cette bride donc une deux trois quatre cinq six 6 et 7 je viens dans l'espace ici et je refais cette bride une deux trois quatre cinq six 6 et 7 je vais venir à présent dans l'espace ici et je vais venir faire mes quatre brides une 2 3 et 4 je crois que mon fils hop une deux mailles en l'air je tire sur le fil je descends les deux mailles en l'air et je viens couper à il est rentré quand même les deux autres fils parce qu'ils sont un petit peu pénible à des sites voilà donc avec les fils coupés bien là on va venir mettre donc la couleur saumon on va venir se positionner ici on récupère le fil une maille en l'air on va rentrer le fil en même temps ce sera beaucoup plus simple et là nous allons venir faire des mailles serrées donc une 2 3 4 correspondant donc aux quatre brides durant précédent là je vais couper mon fils hop et là comme sur la fleur entière on va venir faire des brides allongés c'est à dire qu'on prépare notre bride on va venir entre les deux ici faire une bride allongé ici comme ceci est là maintenant on va repartir pour nos sept mailles serrées donc une deux trois quatre cinq 6 et 7 on refait ici une bride allongés comme ceci et on repart encore une fois pour cette maille serrée une deux trois trois quatre cinq cinq six et sept ici donc notre bride allongés hop comme ceci et là on repart pour nos quatre quatre mailles serrées donc une deux trois et quatre nous voici bien symétriques avec on groupe 10 cm une deux mailles en l'air je tire je descends bien les deux mailles en l'air et je coupe mon fils à présent nous allons faire donc le dernier rang qui va être laurent donc pour ma part en blanc je vais venir donc ici je mets mon fils une maille en l'air je vais rentrer le fil en même temps donc une maille serré comme ceci et là bien écouté tout simplement nous allons venir faire une maille en l'air et une maille serré au même endroit et on repart avec cette maille serré donc une deux trois quatre cinq six bon là je pense que c'est bon on m'a coupé le chine et c'est à la huitième je viens faire une maille serré une maille en l'air et dans les mêmes une maille serré et je repars pour cette maille serré une deux trois 4 5,6 et 7 à la huitième maille serré maille en l'air maille serré mais c'est rémal maille en l'air et maille serré je repars donc pour lui maille serré une deux trois quatre cinq six sept et dans la huitième je fais donc maille serré maille en l'air et maille serré voilà donc on pourrait le laisser comme ceci mais comme ça va être une finition on va venir mettre un mètre pardon dit maille serré bien écouter sur toute la longueur donc on va venir dans la première ici refaire oups une maille serré dans celle d'après une maille serré dans la bride deux mailles serré donc une deux dans la bride qui suit la de maille serré une deux dans la bride qui suit encore une fois de mailles serré donc une deux dans le cercle trois mailles serré une deux trois on repart en faisant exactement pareil deux deux mailles serrées dans les brides une deux ici c'est une bride donc de mailles serrées une deux une bride de mailles serrées une deux une maille serré ici au ciel le bien et une dernière ici en haut voilà maintenant on va faire comme précédemment 10 cm de maille en l'air je tire sur le fil et délicatement je viens glisser mon nœud et bien voilà notre demi fleur africaine est à présent terminé donc voilà on va pouvoir la positionner comme ceci les coudre les unes après les autres j'espère que ce petit papa vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je fais de gros bisous et je vous dis à très vite à